Marc, chapitre 10 Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ? » Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogeèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les, n'en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit, en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements. « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'éma et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affrigé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait au-devant d'eux. Les disciples étaient troublés, ils le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'Homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir. Et, trois jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le Fils de Timée, Barthimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le ! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus dit, « Na » Jésus dit, « Na »